Donc ouais, ils m'ont dégagé après ça et j'ai renchaîné avec un autre boulot où j'étais technicien. Du coup, ils t'ont sorti de la formation ? Ah bah oui, ils m'ont dégagé, oui. Ils m'ont dit que tu ne respectes pas les conditions de négociation d'entreprise, on ne peut pas continuer à travailler avec toi. Et malgré que j'ai eu cette envie de santé à cause du travail, certainement, j'ai demandé à rompre mon CDI au lieu de passer en arrêt maladie. Là, je me retrouvais pendant trois mois sans rentrer d'argent et surtout au lit parce que j'étais vraiment alité. Et une fois que je me remets en forme, je me dis, gars, il faut que tu comprennes un truc, c'est que l'argent, tu en as besoin et ça serait bien que tu te formes sur une compétence qui paye cher à l'heure. Qu'il te plaise et qu'il te soit utile plus tard parce que tu ne vas pas rester bénévole à temps plein toute ta vie. À un moment, tu ne pourras certainement pas continuer. Donc, forme-toi un métier que tu as envie de faire. Et c'est à partir de septembre 2017 que je vais me former au développement web et qui fait que j'arrête d'être actif à temps plein. Je suis toujours actif dans cette activité bénévole. C'est ça qui émet fin. Je ne peux pas être partout. Donc, du coup, tu pars en reconversion dans le web et tu décides de te former comment ? C'est quoi le chemin pour y arriver à ça ? À ce moment-là, j'ai été démarché par une école qui était une véritable arnaque en réalité. Même Pôle emploi, je ne la connaissais pas. Tu peux les citer aussi. Je peux les citer. Ils ont fermé. Oui, je vais les citer. Ça s'appelle ISMI du groupe ISO 7, qui est une boîte suisse visiblement. Et justement, cette année ou l'année dernière, je crois, avec le Covid, ils ont dû charmer. Le concept, c'est quoi ? On te dit sur le papier que tu vas rester neuf mois en formation pour être formé au développement informatique. Il y a tout un tas de langages. JavaScript, .NET, C-Sharp, PHP. PHP, etc. On ne dit pas que c'est pour être développeur web ou système embarqué ou logiciel. Ça peut être n'importe quel langage. Donc, sur le papier, voilà ce qu'on me dit. C'est comme les restaurants. Quand il y a trop de choses au menu, ça pue. Ah oui. Ah oui, non. Je n'avais pas conscience. À l'époque, j'avais faim. Moi, je m'en ai tout. Tu m'as mangé, tu vois. Oh, le bûcher est génial. Ah oui, un truc de fou. Oui, mais je déchante très vite parce que déjà, il faut que j'aille jusqu'à jusqu'à Clichy-la-Garenne. Moi, je suis à côté de plaisir dans les Yvelines. Ça me fait 45 minutes en moto. Parce que je me dépasse en moto, pas en voiture. En région parisienne, c'est mort. Les transports, on n'en parle même pas. Ça me prendrait trop de temps. Donc, j'y vais. Et comment se passent mes journées ? C'est de 8h à 18h, je vais gratter des vidéos. Et surtout, au début des ontologies, ouais, dis pas ce qui se passe, comment tu as été formé. Respecte les personnes qui t'ont apprise à être développeur web. Reste chez nous aussi une fois que tu es dans notre ESN partenaire. Parce que c'est nous qui t'avons formé, tu vois. Bon, ça, ça me dure deux semaines. Et après, j'attaque un petit peu la formation plus technique. Et là encore, c'est des vidéos de 8h à 18h où je vais voir surtout moi des vidéos sur PHP. Et au bout de, ouais, on va dire trois jours, tu passes une évaluation ou tu te fais corriger par un autre gars qui apprend dans cette formation-là, en regardant les vidéos lui aussi, afin de valider ce que tu as compris, enfin, valider que tu as bien compris, je veux dire, la leçon. Et comment ça se passait, façon d'apprentissage, c'est que tu regardes les vidéos, mais tu écris un compte-rendu systématiquement. Tu ne codes jamais. Ok. Voilà. Et, ouais. C'est un peu old school, quoi. Ouais, carrément, oui. Et au bout de deux mois, moi, je suis rentré en fin août précisément. Ça, c'était genre pendant deux mois, il n'y avait que des vidéos comme ça ? Genre, tu n'as jamais codé ? J'étais comme ça, mais ça aurait pu durer tout le long. Si j'y serais encore, je serais en train de regarder des vidéos. Apprendre avec des vidéos, faire du peer learning, se corriger entre les autres, c'est des méthodes qui sont appliquées dans des bonnes écoles aussi, dans des trucs qui marchent bien. Moi, j'étais prof à la Wild Code School, qui n'était pas trop mal, même s'il y avait des choses à redire, où Shannon, ma compagne, ma copine, elle a fait au clock, où il y a aussi des choses en peer learning, un petit peu comme ça, mais tu codes quand même aussi. Tu codes. Nous, il n'y a pas une seule fois où tu codais. Tu allais venir avec ton propre ordie et au bout de trois mois, ils viennent te dire « Écoute, ça fait suffisamment de temps que tu es là maintenant, ça serait bien que tu te positionnes sur une offre que notre commercial a trouvée pour dire toute la propale qu'on t'a préparée. Qui contenait quoi, entre autres ? » J'étais développeur depuis plus de cinq ans, que j'avais fait un master en informatique dans telle école, que j'avais travaillé sur tel projet chez Orange, utilisant telle technologie, puis que j'avais enchaîné ensuite avec un autre projet sur telle technologie, donc je suis un expert. J'ai 22 ans à l'époque, tout va bien. Le mec qui a cinq ans d'expérience, puis c'est un master, j'ai dit « Non, non. » C'est vraiment « fake it until you make it » un peu trop loin. Ah ouais, non, mais c'est « Fake it, fake it, c'est BN. » C'est le BN. Ah ouais, c'est mort. Ouais, moi j'ai refusé, parce que déjà, tu vois, par principe, t'as bien compris d'où je viens, le mensonge, c'est mort. Ce genre de chose, c'est niaque, d'office. Ouais, à tel point, j'ai expliqué. Sinon, tu serais pas d'accord avec tes valeurs, ça serait un peu… Ah mais carrément, bah oui, c'est clair. Ah non, c'est clair. Donc ouais, ils m'ont dégagé après ça, et j'ai renchaîné avec un autre boulot où j'étais « fake it until you make it ». Du coup, ils t'ont sorti de la formation ? Ah bah oui, ils m'ont dégagé, oui. Ils m'ont dit « Tu ne respectes pas les conditions de négociation de l'entreprise, on ne peut pas continuer à travailler avec toi. » Waouh ! C'est les oufs ! Ouais, ouais, c'était… Ouais, ouais, non, mais je te dis, j'en ai vu des trucs. Et ouais, à tel point que j'étais tellement en flip qu'ils aient peur que je fasse de la… Comment dire ? C'est de la délation. Oui, que tu me dises ce qu'ils fassent. Ah ouais, je garais la moto à 300 mètres pour ne pas qu'ils me fassent une crasse. Je n'étais pas bien. Ok. Parce que j'en ai vu des trucs, si tu veux, c'était des gens du Maghreb ou d'Afrique Noire qui venaient, et ils n'ont pas de boulot ici en région parisienne. Et ça y est, il y a ce bienfaiteur qui les contacte et qui leur vend du « Ah ouais, vous allez gagner 3 000 euros par mois en étant des ingénieurs en développement informatique, des mecs qui rentrent là-dedans, puis au final, certains, ils arrivent à passer, tu vois, mais ils vont se faire les dents, ils vont commencer à pratiquer avec des vrais projets, mais là, les risques qu'ils prennent, quoi. Ouais. C'est pas possible. Oui, et puis du coup, ça veut dire que tu vas brosser comme un ouf parce que tu vas vouloir délivrer ce que la boîte a promis, du coup, tu prends sur toi. Tous les trucs que t'es parti parce que t'as dit tu fais un burn-out, là, c'était qu'il y allait direct. T'y est retourné, quoi. C'était à l'autoroute. Autoroute du burn-out. Oh là là là. Ok. Et tu sais que c'est fou parce que j'ai vu pas mal de formations qui sont cool et qui n'ont pas les financements pour l'emploi et en général, celles qui ont les financements pour l'emploi, c'est soit des formations très cool qui ont attendu 2, 3, 4 ans avant d'y arriver parce que c'est complexe ou alors c'est que du fake, des trucs qui ne servent à rien et c'est ouf. J'ai un pote qui, pareil, qui était au Pôle emploi, il dit « Ah, j'ai trouvé cette formation et est touché. » Ça va être de la merde, mec. Ça va être de la merde. Ça pue. Il y est allé, c'était de la merde. Et c'est un truc qui se reproduit souvent. C'est ouf. Malheureusement, les formations qui ne sont pas baquées par Pôle emploi, en général, elles sont meilleures, quoi. Les gens payent et du coup, tu sais que tu payes et c'est pas pour rien, quoi. Ouais, c'est avec cet esprit que j'ai rejoint cette formation-là, mais généralement, je pense que ces formations qui sont excellentes, visiblement, elles devraient être victimes de leur succès et ça ne serait pas qu'ils démarchent. C'est à partir de là que j'aurais dû avoir la plus affaire. Ouais. C'est toi qui les contactes. Oui, c'est vrai, oui. Oui. La Wild, là où j'étais prof, ou là où Shannon était à O'Clock, t'as plein, plein de dossiers et en fait, ils filtrent à fond. Genre, Shannon, je crois qu'ils prennent 10% des gens qui postulent, quoi, un truc comme ça. S'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui postulent parce qu'elle a une bonne réputation, quoi, O'Clock. Comment t'as trouvé le taf de Helpdesk ? Je crois que je recherchais de nouveau un boulot, ouais, je recherchais un boulot de technicien parce que, alors juste avant de reprendre la formation en développement web, la fausse, là, j'avais bossé un mois en tant que technicien de support informatique chez Logicom. C'est ça, Logicom, les téléphones rentrés de gamme. J'ai bossé un mois et c'est un boulot qui m'a plu et de toute façon, j'étais technicien donc ce n'est pas compliqué pour moi d'expliquer les choses derrière. J'aime vulgariser les termes techniques et faire comprendre les principes de fonctionnement aux gens. Donc, c'était un boulot qui me plaisait et je me suis dit, écoute, je vais essayer de faire de l'intérim là-dedans, mais là, plus orienté, vraiment informatique. Donc, ouais, j'ai mis mon profil sur une bonne intérim et le gars, c'est un vrai, c'était le meilleur poste que j'ai vu jusqu'à présent. Il voit mon CV. Ah ouais, ouais, non, mais il est à côté. Ouais, franchement, dommage que je ne leur contacte pas, mais franchement, je t'explique très rapidement. Il voit mon CV dans la base de données de la boîte d'intérim, il me dit, c'est lui que je veux. Je ne passe même pas un entretien. Je l'appelle juste pour qu'ils me disent quand est-ce que je commence à bosser. C'est énorme, ouais. Et bam, pendant neuf mois, je vais rester technicien-desk et c'est vraiment, et j'étais à côté de chez moi, elle en croit dans les yvelines toujours. Je travaillais pour Spi, c'était lui le client final. Enfin, même si le client, vraiment, chez qui on rendait la prestation, c'était autre chose. Enfin, une autre boîte, je veux dire. Mais ouais, c'était l'expérience la plus posée que j'ai eue. Mais je me suis dit, écoute, moi, j'ai toujours envie d'être développeur, donc c'est pour ça que je ne suis pas resté et que j'ai refait une autre formation après. C'était une bonne période, ça.